Bonjour. Non, non, ça suffira. La vedette, ce n'est pas Hervé Ndelec, c'est l'information. Et moi, je vais vous parler de l'information. Je vais me permettre de vous faire un petit peu l'historique de ce que j'appellerais, moi, l'info-communication. A commencer par vous dire que, depuis la nuit des temps, depuis le Sapiens, l'homme a essayé d'informer, de communiquer. Si vous allez dans les grottes du Néolithique, vous verrez effectivement des personnes qui disaient à d'autres personnes possibles le danger de croiser un fauve ou le bonheur de découvrir une source. Donc, l'homme, depuis la nuit des temps, communique, s'informe. Et puis, bon, on a vu avec l'émergence, évidemment, je fais un raccourci, on pourrait parler, évidemment, d'une information polémique qu'on retrouve dès l'Antiquité, les fameuses philippiques. Mais je passerai de manière très courte à Gutenberg. Donc, avec l'avènement du papier, de la presse, papier, on voit émerger une forme d'information à la fois qui communique des choses, mais qui, également, va juger, va appréhender ces choses, va les critiquer, va les porter sur l'agora, sur le forum, et parfois provoquer des polémiques, voire plus. Donc, on a une évolution rapide. Bon, je passe aussi l'épisode de la Gazette et au fras de Renaudot. J'arriverai tout de suite au XIXe siècle avec l'émergence des trois grandes agences qui sont toujours présentes sur le périmètre de l'information. Reuters pour les Anglais et les Anglo-Saxons, la Société de presse pour les deux Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et puis, évidemment, l'AFP qui a été créée par Avas et qui va éradier non seulement la France, mais également le continent européen et au-delà. À partir de ces années 1830, on a donc une information qui, évidemment, se nationalise, qui est portée à la connaissance de chaque citoyen de chaque pays, mais qui va s'internationaliser, même si le mot d'information planétaire n'existe pas encore. Mais on peut savoir très bien ce qui se passe dans les colonies, ce qui se passe dans un pays, ce qui va porter tel ou tel groupe au pouvoir, etc. L'information commence à circuler et à circuler très vite. Donc, raccourci, évidemment, mais on va arriver tout de suite à des médias beaucoup plus modernes. Évidemment, l'émergence du télégraphe. Et puis, après 1945 et la terrible césure 1939-1945, je vous rappelle qu'un éditorialiste qui avait beaucoup d'humour, qui avait suspendu l'écriture de ses éditos, commençait en 1945 un nouvel éditorial en disant, comme je vous le disais avant d'avoir été brutalement interrompu. Donc, en 1945, on voit apparaître une presse moderne qui est d'abord, qui s'illustre à travers la presse papier, avec le mythique combat d'Albert Camus, et puis d'autres journaux comme Le Monde, fin 1944, et puis, plus tard, d'autres journaux encore, et une presse radio puis télévisée qui va petit à petit émerger. C'est important quand même de faire une incise sur cette période. Pourquoi ? Parce que, si je suis un peu critique, elle va à la fois voir l'avènement d'une presse féconde très importante qui va, évidemment, jouer un rôle prépondérant dans notre pays, mais également une presse qui va être d'emblée en difficulté économique, parce qu'elle est issue de la résistance, elle est issue des combats de la résistance, et donc, ceux qui, en partie, prennent le pouvoir dans les rédactions, c'est ce qu'on a appelé longtemps les ouvriers du livre. Alors, évidemment, c'est une profession qui est tout à fait respectable, et où on trouvait des gens qui avaient beaucoup de talents, mais c'est une profession qui, parce qu'elle s'est impliquée dans le combat de la résistance, va imposer un statut social qui va plomber durablement l'économie des journaux. Et, évidemment, plus les difficultés vont avancer, plus cette difficulté va être grande, à tel point que, même si, évidemment, les seuls ouvriers du livre ne sont pas à l'origine de la crise que connaît aujourd'hui le papier, ils vont quand même y participer. Vous avez vu que le dernier avatar, c'est la fin programmée d'un journal qui fut longtemps un journal porte-drapeau d'une information relativement intéressante, François, qui va passer désormais sur Internet, à mon avis, va disparaître en tant que titre. Le François de Pierre Lazareff et son million d'exemplaires des années 60 est très loin derrière nous. Quand je parle de million d'exemplaires, c'est un million d'exemplaires vendus, c'est-à-dire à peu près 5 à 6, voire 7 millions de journaux lus. Donc on a aujourd'hui une presse papier en grande difficulté pour ces raisons sans doute historiques, mais pas que. Et puis, on va avoir trois grandes périodes. On a les années 70 et la fin des années 70 avec une libéralisation des ondes et du réseau hercien. C'est 1981, l'émergence des radios libres. 1990, avènement des bouquets satellitaires d'un certain nombre de choses intéressantes, mais un pluralisme évidemment affirmé. Et puis, année 2000, évidemment, l'avènement de l'Internet et du réseau numérique qu'on connaît, qu'on appelle planétaire, mais qui va jouer un rôle important et qui va, bien sûr, éroder de manière assez symptomatique les autres médias. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux phénomènes qui vont s'ajouter. Premièrement, il va y avoir évidemment une perte d'audience des médias traditionnels, même si elle est encore aujourd'hui assez grande, pour vous donner un petit peu, je parle évidemment de millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, on peut estimer la presse quotidienne régionale à 20 millions de lecteurs, et on estime à 6 millions la presse quotidienne nationale. Donc, vous voyez que ça a encore une audience importante, mais on constate, que ce soit pour la presse nationale, que ce soit pour la presse régionale, on constate une érosion continue, même si, habitude de lecteur aidant, population vieillissante, elle est atténuée, mais elle est continue. Pour vous donner un chiffre, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais le monde, en 1999, devait être autour des 400 000 exemplaires, il est, en 2010, autour des 320 000 exemplaires achetés, ou 40 000 à l'étranger, ou diffusés à travers, évidemment, les abonnements. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté grande. Je reviens tout de suite sur la concurrence qui a amené des formes éditoriales différentes, c'est la concurrence avec l'audiovisuel. Qu'est-ce qui arrive en 1980 ? Effectivement, une liberté retrouvée pour les ondes. On a quitté la sphère gaullienne, où on disait que l'ORTF était la voie de la France, selon la formule que d'aucuns ont jugé malheureuse de M. Perfit. Et on est dans une espèce de foisonnement fécond de radios libres. Très vite, certaines vont disparaître, notamment les radios associatives, mais d'autres vont demeurer, ou vont être, c'est la loi du capitalisme, rachetées par des grands groupes. Mais cet avènement des radios, puis l'avènement de la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'information en continu, et là encore un grand choix de programmes, va petit à petit faire que la presse écrite va tenter de se rapprocher des formats de l'audiovisuel. Et donc, on va voir disparaître de la presse écrite, et vous verrez sur le fond de votre débat, ça va avoir son importance, on va voir une presse écrite qui va abandonner les formats longs, on va avoir une presse écrite qui va utiliser des maquettes modulisées, c'est-à-dire qui va contraindre le journaliste à rentrer dans une forme, c'est-à-dire pour rentrer un peu dans le détail, on va passer d'articles de 200 lignes, voire de 250 lignes, le journaliste avait une grande liberté, il pouvait même modifier sa maquette, on ajustait ça avec les ouvriers du livre au marbre, il va être, et l'informatique va l'obliger à ça, il va être contraint dans des formes, et on va voir apparaître un petit peu la dictature des graphistes et de la maquette. On entend des graphistes qui vont nous dire il faut d'abord gérer le blanc avant de gérer le noir, c'est-à-dire l'écrit, ça n'est pas sans conséquence, pour faire un rapprochement, vous savez, une étude révélée que la fameuse grand messe du 20h, en termes d'informations pures, durait 17 minutes, et vous allez avoir, à l'époque de l'arrivée des gratuits, un journal qui va s'appeler 20 minutes, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, 20 minutes, c'est 10 stations de métro à Paris, on compte 2 minutes entre 2 stations, donc on estimait que 20 minutes était le temps nécessaire pour lire l'ensemble de cette parution gratuite. Donc on va aller vers ces formats courts, et ça va non seulement changer les habitudes des journalistes, mais ça va les contraindre. Or, les journalistes, même s'ils n'aiment pas ce mot, et que déontologiquement ils le repoussent, puisque dans la charte des journalistes, telle qu'elle a été réécrite à Munich, je crois que c'était 73, la dernière version, de la charte des journalistes professionnels, il est dit que l'information n'est pas une marchandise. Oui, mais l'information est quand même un produit. Un journal se vend, il a un prix, un journal télévisé est soumis à l'audimat, voire à l'estimate, il faut absolument attirer le chaland, et amener les gens à regarder, sinon il n'y a pas de survie. Les journaux qui n'ont pas de lecteurs, l'humanité, le François, comme je viens de le dire, sont condamnés à terme. Donc, contrainte des formats, contrainte économique, et on va avoir une presse qui, certains vont la condamner, va être de plus en plus réductrice dans sa manière d'approcher l'information. On va voir apparaître d'ailleurs dans les critiques, on va avoir une presse, par exemple, anxiogène, ou superfétatoire, ou recherchant l'exclusivité. Évidemment, la caricature des caricatures, c'est souvent les magazines qui en sont un exemple, avec une petite raille de une, notamment, un petit peu surgonflée par rapport à un contenu qui ne l'est pas. Et puis, on voit arriver, donc, ce sont les années 2000, on voit arriver Internet. Alors, Internet, pour les journalistes, ça va être à la fois un outil indispensable, incontournable, comme on dit trop souvent, mais également, évidemment, un lieu qui va faire naître des concurrences. Alors, pour reprendre une formule qui avait été jugée malheureuse, parce qu'elle était destinée essentiellement à décrire la publicité ATF1, vous vous rappelez que son PDG, à l'époque, avait parlé de la part disponible du cerveau des téléspectateurs. Mais c'est mécanique. Aujourd'hui, on sait très bien que, notamment, les jeunes générations passent un temps relativement important dans une journée sur Internet, sur leur iPhone, sur leur iPad, etc., etc., et que les journées n'ayant pas évolué, sont toujours à 24 heures, qu'il faut quand même un petit peu dormir. on peut estimer que la part destinée à l'information qui est donnée est de moins en moins importante. Et on a eu une bascule, c'est qu'on a aujourd'hui un téléspectateur, un auditeur, téléspectateur par le zapping, auditeur idem, un lecteur qui va chercher l'information plutôt que se placer dans une position passive où il attendrait l'information. Là encore, ça pose des problèmes éditoriaux continus, quotidiens, et c'est vrai que, tous les jours, les conférences de rédaction, un certain nombre de débats s'instaurent pour savoir, comme on le dit dans notre jargon, est-ce que ce papier est vendeur ? Même si ce mot fait horreur à un journaliste accroché à sa déontologie, il n'empêche que la réalité des salles de rédaction, c'est également d'avoir en tête cette formulation, est-ce qu'on va être lu ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on va accrocher ? Est-ce que tu as trouvé un bon angle, comme on dit dans notre jargon ? Là aussi, c'est un problème parce que tout va très vite. Vous parliez tout à l'heure des cyber-révolutions. Je trouve que le mot est un peu discutable. Cyber, je suis d'accord, révolution, il faudra voir. Il faut être prudent. Nous ne sommes que des historiens de l'instant, comme disait Camus. Donc, on verra ce que dira l'histoire. Mais enfin, a priori, effectivement, il y a eu des événements qui ressemblent à des révolutions. Mais on voit bien à quelle vitesse, si je prends l'exemple le plus récent, la mort, je dirais présumée, puisque pour le moment, on n'a pas eu de résultats ADN et tout ça, mais enfin, de celui qui ressemble fortement au colonel Kadhafi, hier, a circulé à une vitesse extraordinaire. On voit aujourd'hui des rédactions qui, tout de suite, se mettent en marche. L'image circule. Elle circule d'abord sur les portables, puis elle est achetée, d'après ce que j'ai compris hier, par l'agence France-Presse qui la diffuse et tout de suite, à commencer par les chaînes d'information continue, la machine se met en branle. Et vous voyez très vite d'ailleurs apparaître, notamment dans les chaînes d'information continue, la tendance lourde, c'est de faire appel à de l'expertise. Parce que les journalistes ne sont pas sur le terrain, sont dans l'incapacité totale d'aller vérifier une information, le temps, et souvent l'économie, l'argent. C'est ce que disait l'autre jour à Sciences Po devant nos étudiants Hervé Guéquière qui, vous le savez, a eu un épisode assez long et pénible retenu par les talibans dans les conditions que l'on sait. Mais Hervé Guéquière dénonçait cette tendance lourde qu'ont les rédactions à abandonner l'idée d'envoyer des grands reporteurs sur le terrain. C'est très compliqué. Aujourd'hui, envoyer quelqu'un faire une enquête et accepter qu'il disparaisse deux mois, ça a un coût. Les rédactions n'ont pas les moyens. Alors on est dans une espèce de cercle vicieux. On ne va pas vérifier donc on ne fait pas appel aux expertises. LCI, par exemple, a à peu près sous la main en permanence une vingtaine d'experts. Un expert en santé, un expert en géopolitique, un expert en monde arabe et systématiquement, alors avec des discussions qui se font plutôt dans les universités. Après, on vous dit Antoine Expert, bon, désolé, mais il n'a pas une expertise. Le Liban n'y a jamais mis les pieds. Enfin, on entend des polémiques naître chez les universitaires qui, bon, évidemment, rêvent tous de devenir l'expert de telle ou telle rédaction. Mais en tout cas, ça, c'est... Alors, c'est à la fois, évidemment, c'est le moindre mal et on peut se féliciter quand même d'aller chercher des gens qui ont connaissance de leur sujet, les maîtrisent. mais en même temps, c'est un abandonnisme de la part des rédactions qui, du coup, n'envoie pas de reporteurs ou d'enquêteurs, d'investigateurs sur le terrain. Alors, évidemment, on pourra m'opposer qu'il y a encore, en tout cas, on en parle beaucoup, une investigation qui continue à se faire, mais, évidemment, l'époque la plus marquante récente, ça a été l'époque d'être vipleinelle au monde avec aussi, là, des polémiques, on a reproché à l'époque au monde d'un acharnement thérapeutique sur ce qu'on appelait les affaires consacrant 17, une, par exemple, d'affilée ou quasiment à l'affaire Elf, etc., etc., rongeant un os de manière un petit peu maladive. Bon, toujours est-il que les journaux, les rédactions de l'audiovisuel sont confrontées à cet influx d'informations que permet Internet et puis l'émergence, on en parlera tout à l'heure, de ce que d'aucuns appellent le cybercitoyen et qu'on pourra immédiatement dire, en tout cas, regarder dans sa version négative de cette espèce de dictature de l'opinion qui est en train d'émerger ou de manière un petit peu souvent spontané, un réseau d'informateurs donne le la de l'information, contraigne les journalistes à suivre une information sur laquelle ils n'étaient pas forcément. Moi, je me félicite effectivement de voir des citoyens informer d'autres citoyens. Après tout, depuis la nuit des temps, ça s'est passé comme ça. Je vous parlais des grottes du Néolithique, mais vous vous rappelez du lavoir de nos arrières-arrières-grands-mères. L'expression « on lavait son linge sale en famille », mais c'est au lavoir qu'on apprenait que la petite du village à côté avait attrapé la scarlatine, que le fils du notaire allait épouser la fille du seigneur, etc. l'information circulait. Ce n'était pas Internet, mais elle circulait. Puis il y avait aussi les colporteurs du Moyen-Âge, même si le mot aujourd'hui a une exception un peu plus péjorative. Les colporteurs, ils apportaient parfois les aiguilles à repriser ou le fil à tisser, mais ils apportaient aussi les informations d'un côté. Donc l'information a toujours circulé. Aujourd'hui, elle circule, elle est matérialisée sur Internet, ce qui évidemment n'est pas un élément de preuve, mais est moins un élément d'existence. Et pour des raisons parfois confuses, pour des raisons qui tiennent parfois aussi à ce qu'on appelait Naguère dans les rédactions l'alchimie de l'information, elles prennent corps, elles s'installent et elles deviennent importantes. On ne sait pas pourquoi à un moment donné telle information prend corps et se diffuse et devient très vite l'information qu'il faut avoir. Ça restera longtemps comme ça pour des raisons qu'on analyse nous dans nos techniques. Il y a notamment ce qu'on appelle chez les journalistes les lois de proximité. Aujourd'hui, on sait, on continue à savoir que deux enfants qui se font écraser sur un passage à niveau à Saint-Cyr, c'est beaucoup plus important pour les gens de cette région que mille morts dans les inondations qui ont lieu en ce moment en Thaïlande. C'est comme ça, ça s'appelle la loi de proximité qu'on appelle la loi du mort kilométrique, c'est ignoble, mais bon, c'est comme ça. Mais si on l'analyse, la loi de proximité, on voit bien qu'elle a des raisons. D'abord parce que il y a un processus de reconnaissance, cet enfant pourrait être le mien, cet enfant ressemble au mien, c'est ce qu'on appelle la famille. À un moment donné, par exemple, il y avait des études marketing qui circulaient dans la presse. Lipsos en était souvent l'auteur et qui disait, par exemple, que 79% des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, attachaient, enfin, le thème qui était le plus prégnant, important pour eux était la famille. Ceci étant, après, en regardant de près, non seulement c'était logique, c'était presque une porte ouverte parce qu'on voyait bien que c'était la famille au sens large. La famille, pour eux, c'était la santé, pour eux, c'était l'école. Donc, tout ce que ce mot peut comprendre comme signification était contenu dans ces 79%. On a aujourd'hui cette espèce de maelstrom incontrôlé, incontrôlable, sur lequel dans lequel est véhiculée des foules incroyables d'informations, avec, finalement, le rôle qui est dévolu en partie aux médias aujourd'hui, c'est plutôt de relayer cet écho, ce brouhaha que fait l'information sur Internet, voire, à un moment donné, pour des raisons qui sont souvent des raisons éditoriales et parfois des raisons de choix politiques ou philosophiques, telle ou telle information va devenir leader dans la journée. Quand on écrit une dépêche, on parle d'un lead, c'est les premières lignes de la dépêche, une information leader, c'est ça, et ces informations vont être gérées par les rédactions. Peut-être, là, du coup, les rédactions vont jouer un rôle d'arbitre ou un rôle de pondérateur. En tout cas, aujourd'hui, on a une espèce de confusion féconde ou de fécondité confuse qui fait que les démarches éditoriales sont assez compliquées. Alors, on va voir les choses évoluer. Évidemment, elles ne vont pas en rester là. C'est vrai qu'il faut tenir de compte d'un certain nombre d'attitude de lectorat, auditeur, téléspectateur. Moi, aujourd'hui, sans arrêt, même si c'est long, je suis obligé de dire lecteur, auditeur, téléspectateur, internaute, parce que toutes ces fonctions existent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que dans l'attitude du lecteur, téléspectateur, auditeur, internaute, il y a un phénomène qui s'appelle le lecteur, auditeur, téléspectateur, internaute, zapper. On ne sait pas pourquoi. Il va de l'un à l'autre, il court d'une information à l'autre et puis d'un coup, il va s'attarder sur... Donc le rôle des rédactions, c'est d'appréhender ou peut-être même de précéder ces mouvements, d'aller sur ces informations, de les approfondir, de leur apporter de l'expertise. Ça peut passer par les experts, mais ça doit passer aussi par le travail sur le terrain. C'est très compliqué. Aujourd'hui, la presse, quelle qu'elle soit, enfin, le monde de l'information est en crise. Il est également en crise parce qu'il a affaire, j'en dis juste un mot, mais c'est important, au fait qu'il est connu, le monde de l'information, il est connu dans ses techniques, il est connu par ses produits, par sa manière d'informer, et donc il a suscité en face des métiers qui s'appellent les métiers de la communication et aujourd'hui, on le voit bien dans le monde politique, les journalistes non seulement ont difficulté à aller chercher l'information, mais il doit faire face à des communicants. Je regardais hier sur Envoyé spécial le portrait qui a été fait de François Hollande. On voit bien que la journaliste a été amenée dans ce qu'on appelait Naguère les corridors journalistiques, c'est-à-dire on l'a amenée où on voulait l'amener et les portes et les portes se sont fermées, les confidences se sont eues à partir du moment où ça ne correspondait pas à la ligne que souhaitaient voir écrite dans Envoyé spécial les communicants de François Hollande. La journaliste s'en est peu ou preu bien sortie, mais enfin, on peut estimer que c'est insuffisant, c'est un portrait qui est intéressant, mais qui n'est qu'une partie d'un puzzle qui reste encore à construire. Donc, le rôle des journalistes, c'est d'aller chercher plus loin avec, évidemment, cette espèce de marotte qu'on voit poindre ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Oui, à condition que le journaliste ait les moyens et les moyens commencent par le temps et le temps, il ne l'a pas toujours et c'est là que ça devient compliqué parce que ça peut donner évidemment une information un petit peu bâclée, ça peut donner une contre-information, ça peut donner une information exagérée, ça peut donner aussi des dérives. Un de vos thèmes, c'est sphère privée, sphère publique. Dans les milieux que vous connaissez bien, qu'est-ce qui fait de l'information, qu'est-ce qui fait information ? Je suis allé voir dimanche dernier un film que vous avez sans doute vu, La guerre est déclarée, qui parle du milieu hospitalier. Peut-être vous me direz ce que vous en pensez mais moi, j'ai trouvé l'approche même si elle s'appuie sur une expérience vécue, elle était à la fois intéressante et sans doute vous devez avoir un regard critique là-dessus mais vous imaginez là, ils avaient le temps de le faire, c'est une construction, c'est un parti pris, vous imaginez un journaliste entre guillemets d'investigation qui fait ça en deux journées, c'est quasiment impossible et donc il va être réducteur, sa démarche va être métonymique, c'est-à-dire que la partie va faire le tout, il va peut-être être dans un milieu comme ça, il va peut-être être rattrapé par son émotion ou l'émotion des autres va le rattraper donc on va avoir forcément une information qui a une couleur mais qui n'a peut-être pas la profondeur qu'il faut pour être crédible donc aujourd'hui ces dangers qui existaient avant mais qui avaient le temps pour eux sont dans cette espèce d'urgence qu'a créée en partie internet que crée le besoin la demande le fait que il y a eu une inversion de la proposition c'est-à-dire Naguère en apportait l'information en apportait les nouvelles comme on disait aujourd'hui c'est un peu inversé il y a une demande citoyenne il y a une demande et puis il y a des citoyens qui apportent leur information qui apportent leur leur cote-part de ce qu'on peut appeler l'information avec évidemment tous les dangers possibles donc voilà un petit peu résumé après on ouvrira sans doute le débat et les questions voilà un petit peu un peu rapidement je m'en excuse résumer la situation actuelle des médias et surtout des métiers d'informés ils sont je dirais pas en danger de mort parce que je pense qu'une société démocratique a besoin d'une information démocratique une information construite une information professionnelle mais je pense qu'ils sont en grande difficulté aujourd'hui je fais très court on sait que le papier à terme 10 ans 20 ans sous sa forme quotidienne aura disparu on sait que les magazines disparaîtront peut-être plus lentement et trouveront sans doute des techniques qui leur permettront de survivre sur une forme assez proche de la forme actuelle mais on sait surtout que le métier d'informé n'a pas encore trouvé les modèles économiques qui puissent le faire vivre sur internet évidemment on cite toujours comme des exemples de réussite mais il faut y regarder de près et je ne crois pas que tous les éléments soient réunis pour parler de réussite les médias que l'on connaît c'est Mediapart et évidemment rue 89 c'est les plus cités on voit que Bakchiche a disparu des écrans Mediapart bon c'est quand même pas une rédaction au sens on l'entendait naguère 300 journalistes au monde Mediapart payé normalement ça doit être une quinzaine donc c'est un peu compliqué bon c'est vrai que Plenel a le talent de communicant qu'on lui connaît et qu'il a gardé des réseaux assez puissants pour à peu près deux ou trois fois par semaine nourrir son site de quelque chose qui va faire sens et qui va sans doute irradier le reste de la presse mais enfin bon pour le moment ça reste des expériences et des modèles économiques à prouver et à installer ils ne le sont pas donc on voit bien que c'est une difficulté alors on voit bien aussi que la presse écrite notamment PQN et PQR a doublonné son travail en s'installant aussi sur le net avec leur propre site avec des réussites plus ou moins plus ou moins intéressantes la Provence par exemple je crois à le troisième site fréquenté en France un million de pages lues par mois ce qui est pas mal mais il faut tout de suite relativiser quand on sait que 60 à 70% ce sont des gens qui s'intéressent à l'OM et au football donc vous voyez que c'est pas un site d'information généraliste tout à fait voilà c'est comme ça mais bon il y a une tentative il y a une dizaine de journalistes sur les 220 que comptent la Provence qui sont dédiés à internet donc on voit bien l'hésitation patronale à mettre tous les oeufs dans le même panier et on voit bien les difficultés il y a de la résistance mais ça je ne vais pas rentrer dans ces détails là internes c'est très difficile pour un journaliste papier d'accepter de partir en reportage avec un appareil photo voire un appareil vidéo et de doubler son travail des rédactions le font d'ores et déjà notamment dans les magazines le point le nouvel ops ils ont déjà pris cette habitude avec plus ou moins de résistance parce que c'est très difficile de faire c'est pas les mêmes techniques donc passer de la vidéo au papier c'est compliqué on a vu combien c'était compliqué par exemple de faire évoluer des maisons comme France 3 qui à l'époque on disait qu'on ne pouvait pas partir en reportage si on n'était pas 4 aujourd'hui ils sont plus raisonnables ils sont 2 mais enfin il y a des résistances moi qui suis un peu cruel je disais à quoi on reconnait une équipe de France 3 qui part sur un filivère sur l'autoroute on la double à 60 à l'heure bon c'est un peu méchant et polémique voilà donc aujourd'hui on est dans un moment le moment C c'est à dire le moment de la crise le moment des interrogations de toute façon comme disait l'autre le coup est parti et on va aller vers le tout numérique on va aller vers ces outils d'information le tout est de savoir dans quelles conditions continuera à se faire l'information l'information comment les modèles économiques vont se créer je n'ai pas les réponses je crois que personne ne les a on sait que de toute façon et ça c'est c'est un vœu c'est une espérance et je dirais moi c'est de ma part c'est vraiment une croyance c'est que je ne vois pas une société démocratique sans information donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté là mais j'ai un grand point d'intégration qui s'est installé depuis quelque temps dans mon cerveau je vous remercie si vous avez des questions imposées je suis là pour ça